« Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Je suis un homme déplaisant. Je crois que j'ai une maladie de foie. Non, si je ne me soigne pas, c'est par pure méchanceté de ma part. Vous ne daignerez certainement pas le comprendre. Eh bien moi, je le comprends. Je ne fais du tort qu'à moi-même. Je le comprends mieux que quiconque. » Le sous-sol de Dostoyevsky se présente comme une nouvelle, une nouvelle qui retrace les carnets d'un homme qui aurait passé de nombreuses années dans un sous-sol. D'où le titre « Le sous-sol ». C'est donc la voix de ce narrateur qui se décrit lui-même comme un homme méchant, comme un homme malade, que nous suivons pendant toute la nouvelle. C'est une sorte de monologue un peu étrange, sous-tendu pour le lecteur par la question « Mais pourquoi est-il si méchant ? » Déjà, qu'est-ce qui définit un méchant ? Comment on peut soi-même se dire méchant ? On est méchant quand on fait intentionnellement du mal à autrui, quand on cherche à nuire et quand on y prend même une forme de plaisir. C'est a priori le cas du narrateur. Je fus un fonctionnaire très méchant. J'étais grossier et je trouvais du plaisir à l'être. Lorsque des solliciteurs en quête de renseignements s'approchaient de la table devant laquelle j'étais assis, je grinçais des dents. Et je ressentais une voluté indicible quand je parvenais à leur procurer quelques désagréments. J'ai réussi, c'est presque toujours. Et en même temps, ce qui paraît paradoxal, il décrit son propre échec à être méchant. Or, savez-vous messieurs, ce qui excitait surtout ma rage, ce qui la rendait particulièrement vile et stupide, c'est que je me rendais toujours compte, honteusement, alors même que ma bile s'épanchait le plus violemment, que je n'étais pas un méchant homme au fond, que je n'étais même pas un homme aigri, que je prenais tout simplement plaisir à effrayer les moines. Le narrateur s'est comme persuadé qu'il est un être anormal. Et il souffre de cette conviction qu'il vit en décalage avec les autres hommes. C'est son incapacité à dépasser ses propres paradoxes qui le fait échouer dans son envie même d'être un homme méchant. Et on a été habitué à une représentation du méchant, sadique, psychopathe ou du méchant, en tout et pour tout. Et là, on a un homme qui tire son plaisir, qui tire une forme de volupté dans la petitesse de la méchanceté. Pas dans la grande méchanceté, pas dans le fait de vouloir détruire le monde, de vouloir nuire à l'humanité, mais dans des petits vices, des petits désagréments. Et c'est là ce qu'il vit comme son échec, parce que lui, il veut être un vrai méchant. Il veut être méchant en tout et pour tout. Et c'est comme s'il manque d'un modèle pour l'être. Comme s'il manque d'imagination. Les personnages de Dostoyevsky ont souvent un désir mimétique d'être comme, de ressembler à... Mais le narrateur du sous-sol, dans son isolement, n'a pas de modèle et n'arrive pas à dépasser les limites de sa propre existence pour inventer ses manières de méchanceté. Ce qui est aussi surprenant, c'est que son choix d'être un homme méchant, qui est a priori déjà assez singulier, apparaît plutôt comme une conclusion personnelle. Il n'est pas méchant par nature, ni même par conséquence. Il veut être méchant, car il a décidé qu'il le sera. Suivez vos rêves, dit-on. Et c'est ça qui, pour moi, fait l'essence de l'originalité de ce personnage. C'est un homme très auto-réflexif, avec une capacité à se penser lui-même, à penser sa personnalité, à penser le monde. Il est capable d'une grande prise de recul et de s'extirper du moule dominant de pensée de son époque. Et les conclusions qui l'amènent à choisir la voie de la méchanceté sont entièrement à rebours d'une pensée dominante. C'est parce qu'il refuse la raison comme absolu, et en filigrane le matérialisme et la bassesse du genre humain, qu'il veut incarner un modèle de méchanceté qu'on ne pourrait expliquer, qu'il ne pourrait précisément se rationaliser, se justifier, s'expliquer. Il a une image assez détestable de lui-même. Et cette image qu'il a de lui-même, le convainc que personne ne pourrait l'apprécier, personne ne pourrait l'aimer. Non seulement il ne s'aime pas, mais en plus, il ressent un certain plaisir très étrange, une volupté, au fait d'aller toujours plus loin dans sa propre humiliation. Ça a l'air étrange, et ça l'est. Peut-il vraiment ressentir encore quelques respects pour lui-même, celui qui s'est attaché à découvrir une certaine volupté dans la conscience de sa propre humiliation ? Je vais vous expliquer. La volupté, en ce cas, provenait de ce que je m'en rendais trop bien compte de mon humiliation. Elle tenait à la sensation d'avoir atteint une dernière limite. Ta situation est abominable, mais elle ne peut être autre. Il ne te reste nulle issue. Jamais tu ne pourras changer, car même si tu avais le temps et la foi nécessaires, toi-même, tu ne voudrais pas devenir un autre homme. Et d'ailleurs, si même tu voulais changer, tu en serais incapable. En effet, changer en quoi ? Il n'y a peut-être rien d'autre. L'épisode de l'officier est très parlant. Il est dans un bar, et il se fait bousculer par un officier. Alors, il gênait cet officier qui était en train de jouer au billard. Et il a vécu cette bousculade comme une humiliation, comme un affront absolument terrible. Sauf que l'officier ne l'a même pas remarqué. C'est comme s'il n'existait même pas. Et pendant des semaines et des semaines, il va maturer la haine pour l'officier, un désir de vengeance, de réparer cet affront. Il va le suivre dans la rue, il va découvrir son adresse, il va essayer de créer les conditions de réparation de cet affront pour en sortir grandi. Sa vengeance doit être absolue. Rien ne doit venir la gâcher. Donc il va même jusqu'à s'endetter pour acheter de nouveaux habits pour être beau, lorsqu'il va lui-même bousculer. L'officier est en retour. Le jour où, enfin, la réparation a lieu. L'inanité de ce moment pour le lecteur est un peu douloureuse. Il bouscule l'officier. L'officier ne dit rien, il continue son chemin. Tout ça pour ça. C'est une pathétique victoire, mais lui-même n'en est pas entièrement dupe. Et plus il est pathétique, plus il est détestable, plus il est humilié, plus il se nourrit lui-même de cette humiliation pour justifier son état, le fait qu'il soit dans un sous-sol, qu'il soit méprisable, qu'il soit le dernier des hommes. En 1863 est publié un pamphlet dont la thèse est la suivante. Que les hommes auraient de bien meilleurs rapports entre eux s'ils avaient connaissance de leurs propres intérêts. Et que c'est la conscience et la connaissance de ses propres intérêts, ses intérêts personnels, qui rendraient les hommes meilleurs. Thèse à laquelle n'adhère absolument pas Dostoyevsky, parce que si l'homme était entièrement rationnel, entièrement nul par ses intérêts, dans ce cas-là, il serait une machine sans surprise. Et comment pourrait-on expliquer la méchanceté ? Dans un contexte où aujourd'hui on nous parle souvent d'intérêts et aussi de bienveillance, la pensée de Dostoyevsky a quelque chose de rafraîchissant par rapport au pied-de-nez qu'elle fait à ce qui est devenu un peu une bien-pensance. D'où nous vient cette certitude qu'il est préférable de faire le bien plutôt que de faire le mal ? Dites-moi quel est celui qui le premier a déclaré, qui a proclamé le premier, que l'homme ne connaît des vilainies que parce qu'il ne se rend pas compte de ses propres intérêts, sur ses intérêts normaux. Il cesserait aussitôt de commettre des vilainies et deviendrait sur le champ bon et honnête, car éclairé par la science et comprenant ses vrais intérêts, il trouverait dans le bien son propre avantage. N'y a-t-il pas un peu d'absurdité à justifier le bien comme reposant sur l'intérêt ? N'est-ce pas une manière un peu grossière d'étiqueter l'homme comme un être rationnel et de bannir en lui précisément toute son irrationnalité, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne peut pas expliquer ? Est-ce qu'agir avec bienveillance selon cet intérêt ne fait pas de nous des êtres prévisibles, terriblement mornes, terriblement bannaux ? Est-ce que ce n'est pas acté de l'absence de notre libre-arbitre ? Pour le narrateur, vouloir l'utile, être conduit par le seul sentiment d'utilité, d'intérêt, c'est cantonner l'homme à sa seule raison. Or, les désirs de l'homme n'ont rien à voir avec sa raison. La raison est la raison, et ne satisfait que la faculté raisonnante de l'homme, tandis que le désir est l'expression de la totalité de la vie, c'est-à-dire de la vie humaine tout entière, y compris la raison et ses scrupules. Et bien que notre vie, telle qu'elle s'exprime ainsi, revête souvent un aspect très vilain, ce n'en est pas moins la vie, et non pas l'extraction de la racine carrée. Ne soyez pas dupes, nous dit-il. Je n'admettrai pas que le couronnement de mes désirs puisse être une maison en briques, avec logement à bon marché, louée à un bail pour mille ans, et portant l'enseigne du dentiste. Détruisez mes désirs, renversez mon idéal, présentez-moi un but meilleur, et je vous suivrai. C'est une voie qui met un coup de pied dans la fourmilière, c'est une voie qui nous force à sortir de nos retranchements, qui nous force à voir tel que lui voit, à ouvrir notre champ de réflexion sur notre propre condition d'homme. Pour lui, cela passe par la méchanceté, ce qu'il appelle être méchant. Il y a une vraie fraîcheur et un parti pris très prononcé dans le sous-sol, beaucoup plus que dans d'autres œuvres de Dostoyevsky. Lisez-le et voyez ce que ce méchant-là vous inspire. C'est tout ! Bon, il s'avère que j'avais un tout petit peu oublié de faire une conclusion pour cette vidéo. Ce qui fait que la fin était un peu abrupte, donc je vais très simplement vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.